Des questions ? Qui est le premier ? Alors attendez, Covid oblige, je vais passer par là, vous allez me souffler la question ou alors, regardez, hop. Bonjour et merci pour vos conférences. Moi j'ai une petite question, à l'heure actuelle j'avais vu qu'il y avait les rayons cosmiques qui étaient utilisés pour définir dans la pyramide de Gizet s'il y avait une nouvelle chambre qui ne serait pas détectée. Mais quand on parle de rayons cosmiques, c'est quel type de rayonnement ? Vous avez parlé des gammas, vous avez parlé des autres, c'est l'ensemble des rayonnements ou le rayon cosmique c'est un style de rayonnement particulier ? Merci pour votre question. Alors, peut-être que tu veux répondre à le rayon cosmique. Résumez la question de madame. En fait, c'est un terme générique rayon cosmique qui concerne tous les noyaux, tout style de matière sous forme de noyaux, de particules qui baignent en fait notre univers et notre galaxie. Et donc ça peut être des noyaux, ça va du proton du plus simple jusqu'au fer, aux noyaux qui sont produits en fait dans les étoiles et qui sont dispersés dans le milieu interstellaire quand les étoiles meurent et que les couches externes de l'étoile, là où la matière est formée, sont soufflées dans le milieu interstellaire. Après, ces particules, elles sont réaccélérées dans des milieux, comme je le disais, très violents, à plusieurs énergies, donc sur des gammes d'énergie colossale en fait. Donc il y a des particules qui baignent l'univers, qui ont des énergies très 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 différentes. Et donc tout style de matière sous forme de particules, on appelle ça, ça peut être des électrons aussi, ça peut être des muons, il y a toute une zoologie de particules qui baignent l'univers et qu'on appelle les rayons cosmiques. Donc il y a différentes utilisations, en effet, après, je ne suis pas du tout spécialiste. Moi non plus, mais j'ai lu ça aussi avec intérêt. En fait, c'est des collègues, notamment je crois du CEA, mais pas que, qui ont pris des détecteurs à muons et je ne sais pas trop quoi. Donc j'imagine basse énergie, parce que toi les tiens sont à très très haute énergie, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne viennent pas et que tu observes les gerbes, mais à plus basse énergie, effectivement, la pyramide agit comme un léger écran et donc ils ont pu reconstruire effectivement l'intérieur. Mais ce dont on parle là, effectivement, c'est qu'il y a un spectre en énergie tellement large que, mais c'est toi qui le diras mieux que moi, selon le type d'énergie, il y a des techniques différentes et on observe des phénomènes physiques un peu différents. Est-ce que ces rayons ont tous la même, on parle de vitesse de la lumière, est-ce qu'on parle de la même vitesse, que ce soit un infrarouge, que ce soit un rayon X ? Alors là, on ne parle plus de photons, enfin, on parle de matière, d'accord ? Les rayons cosmiques, c'est trop peur. On appelle rayons, c'est vrai, on rappelle rayons, les rayons X et rayons gamma qui sont des photons de la lumière, mais on appelle aussi rayons cosmiques, c'est vrai que ça peut prêter à confusion, des particules de matière, des noyaux, qui eux n'ont pas la vitesse de la lumière, qui ont une vitesse inférieure à la vitesse de la lumière. D'accord. D'accord. Parce qu'on est bien d'accord que toutes les observations, les illustrations que vous faites, souvent, on a l'impression que c'est des prises comme ça, mais ça veut dire que c'est des choses qui se passent dans le temps, il y a très longtemps, que vous arrivez à prendre aujourd'hui, et vous arrivez à calculer quand l'événement s'est produit. Oui, alors toi, tu fais plus du temps réel, parce que, enfin, en tout cas, quand ils sont détectés, ils sont plus proches, mais effectivement, à l'origine, c'est au centre de la galaxie, pareil, les étoiles en formation sont plus mointaines. Pour moi, c'est un léger différé. Je ne sais pas si mon micro marche. Il devrait. Peut-être pas. Il devrait marcher. Il devrait marcher, mais bon. Tout dépend de la distance à laquelle se trouvent les objets qu'on étudie. Donc, moi, j'étudie plutôt, on essaie d'étudier des objets dans la galaxie pour avoir le plus de détails possible. Et donc là, il y a un différé, mais qui est de quelques milliers d'années. Donc, par rapport à l'âge d'une étoile, c'est comme si on regardait un match de foot avec 5 minutes de décalage, ce n'est pas très grave. S'agissant du fond cosmologique, là, on est carrément dans l'extrême parce qu'on voit ce qu'il y a de plus loin. Donc, le décalage, il est de... Alors, bon, il ne faut pas confondre distance, âge, etc. C'est compliqué, la cosmologie. Mais enfin, plusieurs dizaines de milliards d'années de décalage, pour le coup. Oui, en fait, on peut dire que plus on regarde loin, plus on regarde tôt. Plus on regarde tôt. Oui, on regarde de l'univers tôt. Une petite question d'un tweetos, comme ça qu'on dit sur Twitter. Bertrand nous dit, l'étude de la voie lactée par les rayons gamma permet-elle de faciliter l'observation des trous noirs, comme par exemple Sagittarius ? Ah oui, alors, je pense que vous voulez parler de Sagittarius A. Sagittarius A, exactement. A étoile, oui, qui est le trou noir supermassif, qui est au centre de notre galaxie, qui fait 4 millions de masses solaires. Donc, c'est un gros corps très, très massif. Et en effet, on peut observer... Alors, ce trou noir, il émet... Enfin, c'est surtout... En fait, les abords, son effet sur son environnement, qui est très émettrice de rayons, ça va des radios, il émet des radios, des rayons X et des rayons gamma, également. Donc, en effet, on peut... En fait, sans le voir directement, puisque le trou noir, lui, passé l'horizon, la lumière ne s'en échappe plus, donc on ne peut pas le voir directement. Mais par contre, on peut voir son effet, qui est extrêmement violent, sur son environnement. Et ça, ça rayonne beaucoup de photons. Donc, c'est très lumineux. Une petite question ici, dans la salle, ou longue, je ne sais pas, en tout cas, d'un petit homme. Je passe le micro. Ça veut dire qu'on est des étoiles ? Est-ce que ça veut dire qu'on est des étoiles ? En tout cas, c'est Shakespeare qui disait que nous sommes faits de l'étoffe dont on fait les étoiles. Oui, nous sommes faits de matière qui a été fabriquée dans les étoiles, oui. Nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles. Il y a un livre très célèbre de Hubert Reeves, puisque je crois qu'il va venir, qui s'appelle Poussières d'étoiles. Nous sommes des poussières d'étoiles. C'était très joliment dit, mais c'est ça. La matière qui nous constitue, elle est formée dans les étoiles. Petite subtilité, en fait, tout ce dont nous sommes faits est formé dans les étoiles, sauf l'hydrogène et l'hélium. Alors, ça va, on n'a pas beaucoup d'hélium, mais l'hydrogène, donc l'eau que nous buvons, ou en tout cas ce qu'on boit, ça peut être autre chose que de l'eau. Parce que dans l'eau, c'est H2O, donc il y a de l'hydrogène. L'hydrogène, lui, est synthétisé uniquement durant les trois premières minutes de l'univers. Et ensuite, effectivement, tous les atomes plus lourds, alors évidemment, le carbone, tout ce qui est nécessaire, là, est fait au centre des étoiles. Mais donc, il y a une petite partie de Big Bang en nous, sous la forme de l'hydrogène, et le reste, nous sommes des poussières d'étoiles, comme ça a été évoqué. Bravo. Encore une question. Encore une question ici dans la salle. Une question est encore dans la salle. Oui, bonjour, merci pour toutes... Je suis là, par ici. Voilà. Merci pour ces conférences très intéressantes. Est-ce qu'on a la possibilité de faire un groupement de satellites télescopes pour avoir une meilleure visibilité de l'espace, ou c'est très compliqué à organiser ? Alors, je peux peut-être avoir un élément... Tu veux répondre ? Oh, ben, vas-y, vas-y. Donc, effectivement, c'est compliqué, mais c'est éventuellement possible. Mais ce qui est prévu, en tout cas, de ce que je connais du programme de l'Agence spatiale européenne, ce sont plutôt quelques constellations de quelques satellites pour avoir de très grandes distances entre eux, pour détecter plutôt les ondes gravitationnelles à très basse fréquence. Donc, ce n'est pas pour détecter la lumière, mais pour détecter les ondes gravitationnelles. Effectivement, on pourrait avoir l'idée, comme ça a été évoqué avec ALMA, enfin, tous ces grands interféromètres au sol, d'aller dans l'espace pour avoir de très grandes lignes de base. Donc, il y a des projets qui existent, mais qui, à chaque fois, ont été repoussés. Le but scientifique, c'était notamment de voir les exoplanètes et notamment de voir leur atmosphère et de faire de la spectroscopie. Mais à chaque fois, il y a des choses plus faisables, et peut-être plus urgentes, qui sont passées devant. Donc, c'est un projet, là, pour l'instant, qui est très vague, enfin, en tout cas, à ma connaissance, pour la lumière. Mais pour l'interférométrie, enfin, pour la détection des ondes gravitationnelles, là, c'est vraiment sur les rails. Il y a eu un précurseur technologique qui est parti, qui a bien marché. Et c'est parti pour... Alors, pour nous, le spatial, c'est demain, c'est 2035, mais voilà, c'est sur les rails. Alors, pour compléter la réponse d'Hervé, ce qu'on peut faire, l'image que tu as montrée du trou noir, en fait, on fait des interféromètres à l'échelle de la Terre. On va faire observer un objet donné avec des radiotélescopes qui sont situés aux antipodes les uns des autres. Et c'est ça qui nous a permis de forger cette image du trou noir dans M-82, c'est ça ? M-87. Voilà, donc ça fait des lignes de base qui ont la taille de la Terre, et déjà, ça, c'est extrêmement puissant. Après, plus on les éloigne, le problème, c'est qu'on perd en sensibilité quand même. Enfin, il faut vraiment des sources extrêmement brillantes pour arriver à profiter de cette résolution. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore, alors, dernière question, et ensuite, on va continuer, parce que le programme est très chargé. Monsieur le dernier question. Oui, pendant que tu y vas, j'ai une question sur l'illustration. Vous le montez tout le temps sous forme d'ellipse. Pourquoi ? Pourquoi vous montrez le ciel ? On a l'impression qu'il y a des choses à côté dans la présentation. Quelle est la volonté ? Pourquoi on le présente comme ça ? Plutôt qu'une planisphère rectangulaire ? En fait, c'est une planisphère. Pourquoi on représente la Terre sous forme d'ovale aussi ? En fait, c'est la question que vous posez de même nature. On représente la Terre parfois sous forme d'ovale. Vous savez, les map-monde, on fait pareil avec le ciel, sauf que le ciel, c'est une boule, entre guillemets, qui est prise de l'intérieur. On fait des photos, c'est une sphère. Alors que la Terre, c'est une sphère vue de l'extérieur. Mais d'un point de vue mathématique, c'est exactement la même chose. En fait, vous prenez la sphère, vous la découpez avec vos ciseaux et vous la mettez sur une table. Et effectivement, il n'y a rien à l'extérieur parce qu'en fait, c'est une représentation. Parce qu'en fait, le bord en haut à droite se connecte avec le bord en haut à gauche. Alors, pas de haut en bas, parce que sinon, ça ne marche pas. C'est juste une projection d'une sphère sur un plan. Mais effectivement, cette image, tu en as montré aussi, le ciel gamma, le ciel X, le fond cosmologique, etc. C'est pour essayer de distordre le moins possible. Parce que si on l'étalait sur un rectangle, alors le pôle nord, il serait étalé comme ça. C'est comme le Groenland qui apparaît beaucoup trop grand. Ça déformerait complètement. Donc, on essaie de déformer le moins possible. Alors moi, j'ai une question rapide. Vous avez parlé d'interférométrie à l'échelle de la Terre. Jusqu'à quelle longueur d'onde on peut faire l'interférométrie avant de passer sur des systèmes optiques comme le VLT, par exemple ? Alors en fait, le VLT, alors j'en ai pas parlé, parce que j'avais que 12 minutes, mais on fait de l'interférométrie aussi dans le domaine infrarouge, proche de l'optique, maintenant au VLT. Ça s'appelle le VLTI, VLT interféromètre. Et alors c'est beaucoup plus challenging, beaucoup plus difficile que dans le domaine radio pour une question de cohérence, de turbulence atmosphérique, en fait, qui introduit une décohérence entre les différents télescopes. Mais c'est en cours. Et on en fait même dans le domaine optique. Il y a aussi des interféromètres optiques qui existent. Mais pour l'instant, on n'a que 3, 4 télescopes à la fois. On n'arrive pas à faire plus pour l'instant. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Sylvie et Hervé. Michel, il est temps de passer à la suite. Merci beaucoup. On peut les applaudir encore. Bravo. Nos intervenants, conférenciers, speakers, comme vous le voulez. Merci.